Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la carrière d'Heart4. Alors aujourd'hui, on fait un petit bond en arrière dans la carrière puisqu'on va compléter les premiers défis de rallye moderne qui s'offrent à nous, mais avec une voiture différente, histoire de varier les plaisirs, mais de tout de même avancer sur les quatre différents tableaux. J'espère que vous allez bien. Au programme du jour, quatre spéciales en Australie avec l'ancien Delta groupe A. Attention, ce n'est pas la vieille, l'ancien Delta de groupe B, c'est bien la groupe A que vous allez avoir sous les yeux et d'ici quelques minutes, quelques secondes même. Et donc voici le dessin de cette première spéciale de 4 km, 310 m, une spéciale que l'on va parcourir avec la boîte en H, la boîte à crabeau à côté de moi. Le TH8A sera donc activé pour être un peu plus dans le roleplay des voitures de l'époque. Voilà donc pour le dessin de ce tracé. On découvre donc la région de Fitzroy que l'on connaît bien. J'espère qu'on va bientôt pouvoir accéder à tout ce qui sera rallye en neige notamment, mais ça à mon avis, ça va se débloquer assez vite. J'espère vous les proposer dans les prochains épisodes. Tout du moins, le projet aujourd'hui, c'est d'arriver au bout de ces quatre spéciales avec la difficulté maximale. Au programme, on va devoir améliorer un petit peu notre l'ancien Delta qui est une voiture achetée d'occasion. Bien entendu, voici les sponsors, voici les objectifs. Vous avez eu le temps de les lire et on va se battre notamment face à des Mitsubishi Lancer Evo 6, voiture que je voulais absolument vous présenter, mais ce ne sera pas le cas. Voici la bête. Voici donc cette Lancia Delta aux couleurs belges de nouveau. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on va tout de même aller améliorer cette voiture parce qu'elle en a bien besoin pour se défendre. Alors on va essayer de la monter tout de même au niveau B dans la plupart des éléments techniques. C'est un menu, un élément que je vous montre rarement, mais il faut parfois améliorer, surtout quand on est face à la catégorie la plus coriace. Ici, on a un peu d'argent à claquer. On va mettre du flouze dans le budget, des pépettes comme on dit. Voilà. Et on va passer notamment au niveau B. Voilà, sur toute la voiture. Je pense que ce sera pas mal pour avoir une voiture assez homogène. Alors vous me dites pourquoi ne pas passer en A ? Eh bien parce qu'on doit aller à un niveau de recherche et développement supérieur. Nous arborons le numéro 1 pour cette première spéciale ici. C'est parti ! Et on lance cette épreuve ici en Australie. Et ce qu'on peut constater très vite, vous le voyez, c'est que cette Lancia a la pêche. Ça c'est clair. Elle envoie très très lourd. Un peu surpris là par l'extérieur du virage. Allez, une petite ligne droite histoire de soulager un peu tout le monde. Ah, je vous avoue qu'à une main, ça paraît simple dit comme ça. Il faut quand même tenir la bestiole. Hop là ! On a été embarqué, le petit plot. Bon, première spéciale pour l'instant, sans trop de problèmes. Assez précautionneux. Hop 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 ! Allez, on se concentre, on est presque au bout. On a perdu un peu de temps, mais on prend quand même 5 secondes sur cette première spéciale. On enchaîne avec la deuxième spéciale, donc 5 secondes de prise sur la première. 16h05, 10 mètres de dénivelé, 4,3 km de distance. Ça aura l'air sympathique comme tracé. On va voir si c'est aussi exigu. On voit qu'il y a des parties beaucoup plus rapides sur le premier partiel. Le premier des 4 secteurs. On va voir ce que ça donne tout de suite sur la ligne de départ ici, toujours à Fitzroy. Et on a eu à directement enchaîner les 5 premiers rapports au lancement de la deuxième spéciale de ce rallye d'Australie. On espère qu'il va y avoir un match avec nos adversaires. On est parti sur un secteur très très long, en 6ème. Toujours pied à fond. Hop là ! Assez joli, fallait tenir la voiture. Ah, attention parce que Morton est plus rapide. Oh, il y en a failli se faire piéger par l'auto. Oh, ça a été encore très très tendu. Et pas que le passé sans trop d'encombre. On est en train de crouler, on est à 6 secondes, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y a match avec Morton, il y a match, le garçon se défend bien Un gauche-deux assez piégeur, c'était assez plat Allez, la ligne d'arrivée Et on prend 7 dixièmes à Morton, c'est pas grand chose Il y a match dans cette épreuve ici à Fitzroy Troisième étape de ce rallye avec un départ en soirée 18h20 et une montée de 3,15 km jusqu'à l'arrivée Avec de la terre et du gros gravier Donc on va passer je crois par le shakedown à l'issue de cette deuxième spéciale Et avant cette troisième étape, ce qui fera je pense un peu de bien à notre voiture Le départ était loin, loin d'être convaincant Allez c'est parti, de manière assez chaude ce premier partiel On va quand même rester à fond sur le jump J'ai eu très très peur Envoyons le mur Oh le gauche-deux Oh le gauche-deux qui va coûter cher Oh et le retour sur la route aussi qui a été assez délicat On va allumer les phares, on voit pas grand chose dans la forêt Ça change pas beaucoup mais Dans la tête on va se dire que ça fait la différence Et l'arrivée Et une spéciale compliquée Eh bien, un résultat fair Je pense qu'on peut pousser un peu plus dur dans la prochaine étape La quatrième et dernière spéciale de ce rallye plutôt serré On peut encore tout perdre Et on va avoir donc 4,470 km pour confirmer la bonne forme de notre Lancia Delta Et il y a un départ à 19h Il fait partiellement nuit un jour On va donc deux fois allumer les phares pour compléter ce rallye plutôt disputé Ça fait plaisir Alors que les flashs crépitent de tous les côtés On s'élance pour la quatrième spéciale de ce rallye d'Australie L'objectif est simple Perdre un minimum de temps sur Alvarez Qui est très très chaud Lui qui avait un petit peu Remplacé Morton Dans la tête de la course Le premier secteur terminé à six, dixième de seconde Pour l'instant ça tient C'est parti ! Allez, on est deuxième et on a perdu 2 secondes neuf. Ça commence à faire beaucoup. Je suis concentré parce que là, ça ne se joue à pas grand-chose. C'est très très tendu, vous n'avez pas idée. Je ne sais pas, j'en suis au niveau du chrono. Oh, il y en a perdu 5 secondes. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour gagner ce rallye. Et au final, si on prend le classement de cette épreuve, on s'impose pour quand même quelques secondes face à Morton sur cet air. Donc c'est plutôt positif. On est également la première lancer. Il faut descendre à la 6e place pour retrouver Alvarez, qui était très fort aussi en début de spécial, mais qui s'est un petit peu retenu depuis. Oui, et bien voilà, donc pour les résultats de ce championnat qui était doté d'un seul rallye, ce rallye australien. Et on a satisfait un petit peu tous les sponsors. Au niveau des sous-sous dans la popoche, ça devrait... Oui, voilà, aux alentours de 100 000 crédits. C'est plutôt pas mal. Et on atteint peut-être, oui, le niveau 29. Nous sommes célèbres, formidables. Abonnez-vous. C'est incroyable. Oui, on peut désormais accéder au rallye international en air d'eau. On va voir un petit peu ce que ça donne justement, ce nouveau rallye. Mais ça, ce sera bien évidemment pour le prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode unique avec la Lancia et Delta. On va voir ce que nous propose la suite de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bon amusement sur votre simulation préférée. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada